... Élise, c'est une enfant dont on pourrait croire au début qu'elle vit au siècle dernier ou dans un environnement un peu éloigné d'une autre. Et c'est vrai que ça pourrait être le cas, puisque ce texte est un hommage à Élisée Reclus, donc un géographe anarchiste qui a vécu plutôt au XIXe siècle. Et puis, en fait, on s'aperçoit... Moi, tel que j'ai écrit ce personnage et cette histoire, en fait, il y a une forme un peu d'atemporalité qui fait que, tout en étant dans cet environnement de nature un peu hors du monde, en fait, elle va y venir au monde. Et en fait, on s'aperçoit qu'Élise est un personnage contemporain pour nous. Mais c'est vrai que son origine, au départ, c'était d'être un hommage... Le texte, un hommage à Élisée Reclus et Élise, une sœur fantasmée d'Élisée Reclus, pour faire une articulation, en fait, entre un univers littéraire, qui est celui que j'ai créé dans ce livre, et puis la figure d'Élisée Reclus, qui a vécu au XIXe, et qui, tout en s'étant posé des questions de son temps, répond de manière, moi, je le trouve, très, très... avec beaucoup d'acuité aux questions qu'on se pose maintenant sur notre rapport à la nature, notre rapport au travail, notre rapport... tous nos rapports sociaux, nos rapports aux animaux, enfin, voilà, globalement. Et voilà. Et pour moi, ce texte, c'était une façon de faire une articulation entre ces deux pensées. Une pensée qui était déjà très légitime et très importante au XIXe siècle. Et puis, les questionnements qu'on rencontre aujourd'hui, en rendant hommage à un auteur qui est peu lu aujourd'hui, me semble-t-il, et qui serait pourtant une aide pour nous pour comprendre tout ce qui s'est passé sur un siècle, et qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai fait d'Élise la petite sœur des Frères Reclus ? En fait, il y en a eu une d'Élise, justement, entre Élysée et Élie, qui était son frère aîné. Et c'est un enfant qui est mort très tôt, quelques jours après sa naissance. Et puis, de toute façon, moi, j'ai pris beaucoup de liberté, en fait, dans la façon de traiter la fratrie d'Élise et reclus. Et notamment, je l'ai inversée. Et donc, cette petite Élise qui est apparue brièvement sur Terre était un personnage, du coup, qui restait complètement inventé et qui faisait le lien entre Élise et ses autres frères et l'ensemble de la fratrie, et même, j'allais dire, du monde réel et fantasmé. C'est vrai que je travaille souvent à la frontière du réel et de l'imaginaire parce que je crois... Évidemment, on ne réfléchit pas on ne réfléchit pas aux raisons pour lesquelles on traite une histoire de telle façon ou d'une autre façon. Mais c'est parce qu'en fait, moi, il me semble que l'imaginaire m'aide à comprendre le réel et qu'une approche trop frontale du réel devient vide, documentaire et riche aussi, d'une certaine façon. Mais pour moi, l'imaginaire, ça me permet d'aller peut-être plus loin ou de rester fidèle à l'esprit sans se perdre des fois dans les détails du réel. Là, par exemple, qui auraient pu être les détails de la biographie réelle de l'Élysée reclue. Je crois que je préférais rendre hommage à l'esprit d'Élysée reclue plutôt qu'à sa vie et qu'à sa biographie. Qu'est-ce que permet la contrainte du vers libre ? Eh bien, c'est parce que, justement, elle n'est pas une contrainte. C'est-à-dire que ce texte, je l'ai cherché pendant longtemps. J'avais essayé d'autres versions, d'autres approches. Et en fait, ça n'a été que des échecs jusqu'à temps que le vers libre arrive. Et de la même façon que j'avais écrit des chants inuites dans Deux pierres et d'os, à partir du moment où j'ai trouvé cette forme du vers libre pour Élise, le texte est sorti très vite alors que je l'avais cherché pendant des années. Et y compris, d'ailleurs, de façon un peu bizarre, y compris pour les thèmes qui étaient les plus sérieux et les plus, voilà, comme la politique ou l'idée de la question de l'anarchisme. Tout ça, je n'étais pas certaine d'arriver à le faire rentrer dans cette forme du vers libre parce qu'il y a une forme un peu argumentative dans ce genre d'idée. Et en fait, non, le vers libre a accueilli même ça et de façon très simple et simplifiée ce qui, moi, m'intéressait beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada